Mes projecteurs, bonjour. Je viens de lire quelque part que la JDC, le mouvement qui a été créé par notre jeune petit frère Junyon Gombert, se désolidarise de son comportement. Ils ont écrit un tas de choses pour dire comment Junyon Gombert les a trahis et tout. Vous savez, hier j'ai publié la vidéo du général Valsero, toutefois, sans voir ce communiqué-là. Et je crains, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand je lis même les commentaires, je crains que le petit Junyon Gombert a un problème. Parce que moi, je ne veux pas être celui-là qui a excité les gens, qui a jeté le petit dans la vendite populaire, qui a excité les gens à s'attaquer au petit. Non, comme c'était on dit en commentaire, le petit n'a pas demandé à ce que vous cotisez l'argent pour lui. Mais il faut que je vous explique, j'explique à certains jeunes Camerounais ce qui s'est passé certainement avec Junyon Gombert. Parce que je me rappelle le jour qu'on était venu me porter à Amgo, j'étais en train de filmer, c'était un policier-là, qui disuitait, qui faisait les petits mouvements avec les taxis-mans, j'étais en train de filmer. Le geste où m'a porté, la manière dont on te porte d'abord, c'est vraiment pour que j'étais dans la voiture, si on te dit que tu vas encore vivre. La manière dont on m'a amené jusqu'en van, vous vous rappelez de l'histoire non? Quand je suis entré là-bas, moi je savais comment ça. Si je sors encore, je vais vivre longtemps. On dit souvent que c'est quand la grenouille tombe dans l'autre chose, qu'elle connaît qu'il y a deux sortes d'eau. Quand un enfant joue autour du feu, même si tu chasses l'enfant là comme il vient tourner autour du feu, tant que son doigt n'a pas touché le feu, il faut qu'il comprenne l'intensité, la chaleur, le dégré. Il faut qu'il comprenne que le feu qu'on lui demande de quitter à côté, la brûle. Il ne peut pas comprendre. Ceux qui bavardent beaucoup sur la toile là, montrez-moi un qui allait à faire seulement la cellule, qui allait à passer une nuit à la PJ. Parlons pas du CED, parlons pas de Konengi. Les amis, quand j'étais arrivé là-bas, pour sortir, qu'on voit qu'on ne veut pas te condamner, pour te libérer, il y a un engagement que tu signes. Tu signes que je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus, je ne vais plus. Ok, tu mets le cachet, tu déposes. Donc certainement, Junyon Gombe, avant de quitter le CED, a pris des engagements, qu'il ne peut plus faire ci, ça. Faites très attention, ne jugez pas le petit pour rien. En dehors du beurre, ce qu'on fait, en dehors du petit bavardage, ce qu'on fait sur la toile et tout, ne traitons pas Junyon Gombe de traître. Parce que si toi-même, tu passes là-bas, tu ressors la même personne qu'avant. Non, Junyon Gombe a toujours sa conviction, mais sauf qu'il ne peut plus. On éteint ça. C'est comme ça que ça se passe, l'examen. C'est comme ça. On te dit, signe, tu signe. Je vais prendre un peu deux exemples pour que vous essayez un peu de comprendre. Souvenez-vous, en 2018, il y a un grand leader politique qui nous avait dit sur une chaîne de télé quand je ne sais pas si c'était la gendarmerie ou si c'était la police, il était venu le prendre à doigt-là. La manière dont on l'avait pris. Un grand leader politique. Je n'aime pas seulement prononcer les noms des hommes politiques. Parce qu'après, il ne veut pas dire que, il ne veut pas qu'après, on me colle sur l'imagine. Parce que moi, je vous dis, donner son analyse sur ce qui concerne la politique n'est pas sononyme de pratiquer la politique. Insultez-moi, prenez comme vous voulez. Donc, c'est pour cette raison que moi, je n'aime pas moi citer le nom des partis politiques, même le nom des leaders. Donc, il nous avait dit qu'on est venu le prendre. Il a montant sur lui. Il a montant. Vous vous rappelez, non? De l'interview. Il dit qu'il a chié sur lui. Oui, voilà le mot même. Il a montant sur lui, mon ami. Ça veut dire que, vous ne connaissez même pas un peu la pression que vous avez quand on vous met, quand on te prend. C'est comme si c'est la fin des temps. C'est comme si... Merde! Quand on a pris notre frère, Raymond, quand on te dit même qu'on ne sait même pas où il est actuellement, puisqu'on ne communique pas depuis qu'on l'a arrêté. Maintenant, qu'on a pris Raymond, on a vu une vidéo, je ne sais pas si c'était à la frontière ou c'était où, Raymond, quand tu as lu, il me disait quoi? Il demande pardon au président de la République. On l'a trompé. C'est ce que moi, j'ai entendu dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est ça. Tout pour penser que quand il dit, il est même encore dans lui, mon ami. C'est ce que tu vois devant toi. Parce que les gars sont seulement là sur Facebook, ils bavardent, ils bavardent. Dès qu'on va te prendre, tu vas encore traiter Junior Gombé des traîtres. Tous les gars qui sont passés par là, sortis et restés au pays, ouvrés encore leur bouche, donnez-moi leur nom. Sauf, les militants de certains partis, même ceux-là, ils fuient le pays d'abord. Donnez-moi un peu le nom d'un militant. Oui, bon, ça c'est les politiciens. Parce que Junior n'était pas un militant d'un parti. C'était juste un jeune qui s'est levé et dit que voilà, voilà ce qui m'énerve, voilà ce que je veux, je veux le changement. Et chaque jour, je vous dis ici, sur la tourale, que tout le monde, nous tous, nous aspirons au changement. Tout le monde ne veut pas voir le bonheur. Tout le monde veut voir le bonheur. Mais sauf que, certains, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, certains veulent absolument le soulèvement. Et moi, je ne peux pas moi être un acteur soulèvement ou bien de la guerre. C'est trop facile. C'est trop facile de dire qu'on veut, on veut, on veut le soulèvement. Je vous dis les gars, faites très attention. Prenez un peu l'exemple, je t'ai envie de recevoir les images de ce qui se passe entre les bambous et les ticards. Est-ce que vous savez que l'affaire a encore recommencé? C'est trop facile quand ça commence, mais pour arrêter, on montrait que les endroits, les gars mettaient le feu, machin, tout ça, bien que je ne peux pas vous cliquer les images. C'est trop facile de commencer. C'est ce que vous, vous passez le temps sur Facebook à raconter, en commentaire, en exciter, les haines, machin, tout ça. Benfiez-vous. Vous pouvez tout souhaiter sauf la guerre. Je demande aux gars, allez vous inscrire sur la liste électorale. Personne ne se lève. Vous êtes sur Facebook, vous bavadez seulement sur Facebook. Mais la politique, c'est, les gars sont comme les sous-marins. Ils sont sous le terrain. Ils ne sont pas en bas. Ils ne font pas les bruits. Pendant que vous bavadez sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller travailler sur le terrain, les gars sont sur le terrain. Ils poussent leur pion. Ils positionnent leur pion. Et maintenant, après, quand on va donner un résultat, on va commencer à dire que vous allez beau bavader sur Facebook, comme des plus, on bavade sur Facebook, qu'est-ce qui change? La politique, c'est sous le terrain. les gars. Donc, je faisais cette vidéo juste pour demander, pour apaiser le cœur des Camerounais. Laissons Junion Gombe tranquille, les gars. Je ne vous manque pas que tout ce qui se passe, Junion Gombe n'est pas un traître. Junion Gombe, elle n'est pas un traître. Le président, c'est juste qu'après, quand tu passes par là, moi, je sais. Je vous dis parce que moi, j'ai vécu, non? Mais si quelqu'un n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre. Donc, le fait que les gars disent qu'il nous a lâchés, on l'écrit, il ne reprend même plus, machin, ce sont des engagements signés, certainement, je ne dis pas que c'est ça, je ne suis pas en train d'affirmer. Mais je dis, par rapport à ce que moi, j'avais vu, comme elle est que voilà, la prépédie, c'est que tu ne vas jamais filmer un policier, même s'il en train d'être n'importe quoi. Tu écris, tu signes, tu déposes. Et si on vient encore demain avec toi, que tu as encore filmer un policier, c'est où tu vas reprendre de tes actes. Donc, c'est comme ça. Donc, n'accusons pas que petit Junyon Gombe en disant que le gars a affiché une image aujourd'hui et demain. Moi, je faisais mes vidéos de rire parce que beaucoup de Camerounais ne comprenaient pas. Je riais chaque fois. Ce n'est pas le Junyon Gombe qui riait beaucoup. Je riais trop. Je ne me moquais pas de Junyon Gombe. Je riais seulement que les gars ne savent pas. S'il sort, il continue, étant au pays, j'ai confié que les gars sont. Et vous-même, vous avez vu. Il y a beaucoup qui parlent. C'est bien beau. Mais, ce n'est pas un souhait. On ne dit pas de la limiter l'expression. Oui, les gars, exprimer vous, c'est très normal. C'est bien. Mais si vous débordez et que vous ne passez pas là, même ce que vous êtes censé dire, vous n'allez même jamais dire. Moi, je sais ce que c'est. En tout cas, les gars, derrière moi, je suis, pour ceux qui ne savent pas où je suis, je suis dans un centre, dans un très grand centre appelé Maghrabi Ico Cameroun. Bon, c'est l'un des... C'est le meilleur centre. Je ne sais pas si c'est en Afrique centrale, mais je pense que c'est au Cameroun, le meilleur centre au Cameroun pour le cas des yeux. Ils sont spécialisés uniquement sur les yeux, sur une publicité gratuite que je fais parce qu'il y a beaucoup qui ont les problèmes de yeux, qui me suivent, qui ça peut les aider. Donc, chaque année, je viens ici depuis plus de 8 ans, 9 ans déjà, je viens ici, chaque année, changer les verres de mes enfants. C'est sur la route de Kolaé, la route de Kola, à Obak. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, finis avec les ANA, les ongles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide. Merci. Sous-titrage FR ?